Dans cette séance, on va corriger des exercices concernant la leçon, les actions mécaniques, et on commence par l'exercice numéro 1. On considère le schéma suivant. Dans ce schéma, on a une tige en fer attachée par un fil, et ce fil est fixé à un séport. La tige en fer est posée sur un plan horizontal à côté d'un aimant. La question est d'établir le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur la tige en fer, et préciser le type de chaque action, s'il s'agit d'action de contact ou à distance, localisée ou bien répartie. Donc, le système à étudier est l'atige en fer. On voit qu'il y a un trait de la tige en fer, il y a un trait de la tige en fer. On voit qu'il y a un trait de la tige en fer, notamment la tige en fer. Ce que l'on voit représenter l'action du fil sur le lit ge. C'est une action de contact localisée. car la surface de contact entre le fil et la tige en faire est assimilé à un point يعني t'aثير الخيط على القديب الحديدي فهو t'aثير thomasin مموضع لأن مساحة التماس بين القديب الحديدي والخيط عبارة على نقطة لذلك نقول أن هذا التأثير t'aثير thomasin مموضع c'est-à-dire action de contact localisé كذلك نلاحظ أن السطح الوفقي يؤتير على القديب الحديدي يونيكري le vecteur R, c'est-à-dire la réaction des plans horizontales sur la tige en faire donc cette réaction est représentée par le vecteur R, c'est-à-dire action des plans sur la tige c'est une action de contact répartie on a dit que cette action est une action de contact répartie car la surface entre le plan horizontal est la tige en faire et large en plusieurs points يعني t'aثير السطح الوفقي على القديب الحديدي t'aثير thomasin موضع لأن مساحة التأثير بين السطح الوفقي والقديب الحديدي فهي واسعة وتضم العديد من النقطة وكذلك القديب الحديدي يؤثر عليه المغناطيس يونيكري le vecteur F donc le vecteur F représente l'action de l'amant sur la tige c'est une action à distance répartie à savoir que les actions à distance sont toujours réparties يعني يكون دائما التأثير عن بعد تأثيرا موزعا وكذلك القديب الحديدي فهو تؤثر عليه جادبية الأرض et on écrit le vecteur P le vecteur P signifie le poids de la tige et représente l'action de la terre sur la tige c'est une action à distance répartie on passe à l'exercice numéro 2 on considère un solide S immobile sur un plan incliné et attaché à un support grâce à un ressort voir schéma 6 joint la première question établir le bilan des actions mécaniques qui s'exerce sur le solide S en précisant s'il s'agit d'action de contact ou à distance répartie ou localisée la deuxième question quel est l'effet d'action du solide S sur le ressort donc à partir de la question on précise le système à étudier la question c'est établir le bilan des actions mécaniques qui s'exerce sur le solide S donc le système à étudier c'est le corps S et on détermine les différentes actions qui agissent sur le solide S on trouve le ressort la surface du plan incliné et la terre c'est-à-dire l'action du ressort sur le solide S est une action de contact localisé pourquoi ? parce que la surface du contact entre le ressort et le corps S est assimilée à un point يعني هذا التأثير فهو موضع لماذا ? لأن مساحة التماس بين النابض والجسم S فهي صغيرة جدا يمكن اعتبارها نقطة et on écrit en choisissant un vecteur par exemple vecteur T tension du ressort qui représente l'action du ressort sur le corps S c'est une action de contact localisé le corps S est aussi semis à l'action de la surface du plan incliné qu'on représente par exemple par le vecteur R réaction de la surface du plan incliné donc le vecteur R c'est l'action de la surface du plan incliné sur le corps S c'est une action de contact répartie يعني تأثير السطح المائل على الجسم S فهو تأثير تمassin موزع لماذا ? لأن مساحة التماس بين السطح المائل والجسم S فهي كبيرة وتشغل عدة نقطة c'est pourquoi on a dit que cette action est une action répartie وكذلك الجسم S يخضع إلى تأثير الأرض وهو تأثير عن بعد ويكون دائمًا موزعن ونمتلوهد التأثير بمتاجهتين نرمزولها بالمتاجهة P c'est-à-dire le poids du corps S Et on écrit, le vecteur P qui représente l'action de la Terre sur le corps S, c'est une action à distance répartie Pour la deuxième question, quel est l'effet d'action du solide S sur le ressort ? يعني ما هو مفعول التأثير المطبق من طرف الجسم S على النابض إذن عندما قمنا بتعليق الجسم S على النابض فنلاحظ أن النابض قد تمدد, يعني قد تشوه c'est-à-dire se déform Et on écrit, le corps S a pour effet de déformer le ressort